WordPress, mise en forme et mise en page de OceanWP. Le thème OceanWP permet d'immenses possibilités de mise en forme et de mise en page. Nous retrouverons cela dans Apparence, Options personnalisées. Lorsque l'on va dans Apparence, Options personnalisées, on a un grand menu qui va se charger et qui met à disposition toutes les personnalisations possibles. On va peut-être commencer par définir les couleurs principales du site. Pour cela, on va aller dans Options générales, puis Style général. Là, j'ai remplacé les bleus par défaut par des oranges. Pour information, la couleur principale, j'ai mis Hashtag EA AF 5D. Ce sont des valeurs hexadécimales, c'est pour cela qu'il y a un hashtag. Le EA représente la quantité de rouge, le AF la quantité de vert et le 5D la quantité de bleu. Les couleurs sur le web sont toujours représentées, la plupart du temps, en valeurs hexadécimales. Vous avez des convertisseurs ou des pipettes qui permettent d'extraire les valeurs exactes. Ne serait-ce que sur PowerPoint ou sur Word, on trouvera des pipettes de ce type. La couleur principale au survol, j'ai affecté la valeur Hashtag EA 6D 0,0. Et la couleur au survol, donc des liens. La couleur au survol des liens, j'ai repris la première couleur, Hashtag EA AF 5D. Voilà donc quelques couleurs qui ont été modifiées, puisqu'il y avait du bleu, j'ai essayé de le supprimer. On a la possibilité éventuellement de mettre une image ou une couleur en arrière-plan, si on le souhaite, sur l'intégralité du site. Ensuite, on va publier. Bien sûr, à chaque fois, n'hésitez pas à publier pour voir les modifications que l'on va trouver sur votre site lorsqu'on est connecté en tant qu'internaute. La deuxième grosse modification, toujours dans Apparences personnalisées, c'est la mise en page. La mise en page va nous permettre, c'est toujours dans Options Générales, les réglages généraux. Cela va me permettre de définir la largeur de la fenêtre, mais ça, je n'y touche pas. Je vais surtout avoir la possibilité d'avoir une barre latérale ou de ne pas avoir de barre latérale. On va donc choisir pour les pages, par exemple, un Full Width, Full Screen, qui va occuper la totalité de la largeur. Vous voyez qu'il y a un retravail en temps réel qui me retaille sur toute ma page, ma zone de contenu de ma page. Alors que précédemment, j'avais une barre latérale à droite, j'aurais pu avoir une barre latérale à gauche. Tout dépend du look que vous voulez donner à votre site. Cette mise en forme concerne l'intégralité des pages. Pour ce qui est des pages de résultats de recherche, c'est-à-dire que quand je fais une recherche, je vais demander la même chose. C'est-à-dire que je vais demander ici un Full Screen pour prendre la totalité de la largeur. Je n'ai pas besoin de barre latérale. Aujourd'hui, les barres latérales ont tendance un peu à disparaître, même si elles peuvent être pratiques. On verra tout à l'heure, on mettra une petite barre latérale ou deux pour voir comment cela fonctionne. Mais en général, on va essayer de les supprimer pour correspondre aux présentations plus actuelles de sites. Je vais continuer et je vais m'occuper maintenant du... Alors je publie, je n'oublie pas de publier pour qu'à chaque fois, ce soit bien enregistré. J'aimerais changer le titre de la page, c'est-à-dire ce qui apparaît en haut de la page et en gris sur mon site web. Je vais vous montrer de suite. Donc je vais toujours dans Apparence personnalisée, dans les options générales. On retourne encore dans les options générales. Et là, on va sur Titre de la page. Titre de la page. Le titre de la page, il est ici. Donc j'affiche sur tous les appareils. On laisse en H1. On va peut-être définir une couleur de fond et une couleur de texte. Donc ici, on a la couleur d'arrière-plan. A vous de choisir ce que vous voulez. Vous voyez, par défaut, on a ça. Mais si on voulait une couleur qui tape dans le rouge, on aurait quelque chose de rouge. Je ne vais surtout pas rester là-dessus. Je vais plutôt revenir sur mes valeurs de tout à l'heure. Je vais d'ailleurs la taper en direct. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Je vais reprendre une couleur proche d'orange. Je vais essayer le EAA. Donc je vais supprimer. On va mettre EAAF5D. Voilà. Si je veux qu'il soit un petit peu plus foncé, on va prendre le EA6D00. Il est beaucoup plus foncé. A vous de choisir. L'idéal aurait été de reprendre la même couleur que le logo. Donc ce sera à vous de voir un petit peu ce que vous voulez voir. Je vais peut-être remettre celui qui était avant, qui était un peu moins foncé et qui me convenait mieux. C'était le EAAF5D. Voilà. Ce qui laisse l'écriture là un petit peu plus visible. Je pourrais changer cette couleur. On pourrait changer la couleur du lien au survol, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont paramétrables dans cette zone-là. On va publier. L'option suivante va concerner la typographie. Alors je retourne encore dans Apparences personnalisées. Dans Apparences personnalisées, on a directement l'outil Typographie. Et là, je ne vais peut-être pas faire de modifications même du tout. Mais on voit que dans Typographie, on a la possibilité vraiment de changer tous les titrages. Tout ce qui est H1, tout ce qui est H2, tout ce qui est H3, tout ce qui est H4. Et si je prends par exemple H2, on voit qu'on peut changer la famille de police. Donc si on va utiliser de l'Arial ou bien du Bookmark ou des police Google qui sont disponibles. Je laisse par défaut la graisse, les styles, donc si c'est gras ou pas gras. Le style de la police, donc si on veut de l'italique ou pas. Donc il y a toutes les options qui sont la taille, bien sûr, l'espacement des lettres, etc. Donc on a vraiment toutes les options qui sont disponibles. Et n'hésitez pas à aller retravailler vos titres pour que la typographie soit adaptée à l'ambiance que vous voulez donner à votre site web. Autre petite option, on va essayer de gérer la page des articles. Donc les fameux articles, ce sont les publications. On peut les présenter différemment des pages. Donc on va aller dans personnaliser et je voudrais surtout là gérer les entrées de blog. Donc la page des articles, elle est dans l'option blog. Voilà cette fameuse option qui va me permettre de dire si j'ai des entrées de blog ou si j'ai un article unique. On va, je suis sorti, donc je retourne dans personnaliser. Personnaliser blog et cette page des articles. Il va fallu laisser le temps, voilà. Pour les entrées de blog, on va pouvoir par exemple mettre une barre latérale ou pas. On peut rester en full screen. Donc là, je suis sur du full screen pour garder l'écran au complet. Je vais essayer de rajouter le style du blog. On va peut-être mettre miniature. Et puis, on va décocher les méta. Donc on peut aussi dire si l'image doit être à gauche, à droite. On a les couleurs que l'on peut modifier. Donc n'hésitez pas à faire des petites modifications pour voir un petit peu comment on peut... Je ne veux pas voir les méta. Les méta, c'est par exemple les tags que vous avez mis et autres. Je n'ai pas besoin de les voir. Voilà, n'hésitez pas à faire quelques modifications. On va changer, on va mettre l'image à droite par exemple pour voir si ça fonctionne bien. Je ne sais plus si c'était d'ailleurs. Position d'image à droite. Voilà, on va publier. On retourne sur notre site. En tant qu'internaute, je retourne sur ma page d'accueil et sur mon blog. Et vous voyez que maintenant, les images sont en miniature et à droite. Voilà, donc n'hésitez pas à faire quelques petites modifications de mise en forme et de mise en page. On peut bien entendu faire la même chose sur les articles uniques. Donc, toujours dans la section blog. Je retourne sur mon site. Et on va mettre une section blog. Donc, toujours dans personnaliser. Dans la section blog. Je retourne sur article unique. Et là, par exemple, je vais laisser aussi en full width. Donc, mes articles publiés qui précédemment avaient une colonne à droite devraient être en pleine largeur. Donc, je vais aller sur cet article-là. Vous voyez que là, nous avons une pleine largeur du document. Alors, attention, du coup, on est en pleine largeur. Il faudrait peut-être mettre une marge interne ou une marge externe pour pouvoir espacer parce que là, ça va vraiment jusqu'au bout de la page. Donc, vous voyez, il fait des choses, le modèle, mais il y a quand même un retravail à effectuer qui peut être quand même assez important. Une option qui est intéressante avec ce modèle-là, avec ce template-là, c'est la barre supérieure. Donc, on va retourner à nouveau ici dans notre back-office et puis, on va retourner tout en haut. Et là, dans l'option générale, on a une option qui s'appelle barre supérieure. Alors, il n'est peut-être pas ici. Barre supérieure, nous l'avons directement au début. Donc, barre supérieure, elle est ici. Et on va pouvoir rajouter des choses. Donc, on va mettre un petit contenu, par exemple, qui sera un texte que l'on va saisir. Ce texte sera pour nous joindre pour nous joindre par téléphone. 0,810 54 56 89. Et bien entendu, ça, ça ne se voit absolument pas. Donc, on va essayer de retravailler un petit peu la couleur d'arrière-plan. La couleur d'arrière-plan, on va le mettre en noir et pas en rouge. Noir. Et bien entendu, ça sous-entend qu'on va essayer d'écrire en blanc. On va aller juste à côté. Hop, voilà. On va écrire en blanc. Et là, j'ai donc bien le pour nous joindre. On va peut-être même rajouter dans le contenu numéro Azure. Donc, je publie. On revient au niveau supérieur, au contenu. Et là, on va pouvoir rajouter entre parenthèses numéro Azure. fermer la parenthèse. Et on publie à nouveau pour pouvoir sauvegarder ce que l'on vient de rajouter. On bascule vite sur notre site pour voir si la mise à jour se fait. Et effectivement, on voit que maintenant sur toutes les pages de notre site, on a cette petite barre supérieure noire qui nous fait apparaître un flash info qui peut être intéressante quelquefois. L'outil réseau social que je n'ai pas mis, ça permettrait de rajouter les quelques réseaux sociaux si vous en avez. On peut essayer de voir un petit peu ce que cela donne. Si je vais sur réseau social, on va trouver à cet endroit-là les différents endroits. Mais il vous faut mettre votre... Je ne sais pas si en mettant un hashtag simplement, ça va fonctionner. Voilà. Vous voyez que là, dès que j'ai mis mon icône de Facebook, enfin, dès que j'ai mis hashtag, l'icône de Facebook est apparue. Il vous propose Twitter, Pinterest, Dribbble, Instagram. On va rajouter le compte Insta. Je ne pense pas qu'ils les aient tous. Un LinkedIn. Ce sont vraiment les plus courants. Il n'y a malheureusement pas encore les Snap... S'il y a le TikTok, il a été rajouté. Par contre, le Snapchat n'a pas l'air d'être présent. Mais voilà, il y a quand même pas mal de réseaux sociaux que l'on peut directement mettre en place ici. En tout cas, il y a les plus courants parmi ceux qui sont utilisés dans... dans le e-marketing. On va à présent retourner dans Apparences personnalisées et on va aller dans le bas du pied de page. Alors, on va le faire défiler. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'options. Là, bas du pied de page, on a normalement un petit texte qui était noté, copyright ocnwp, time by ocnwp. On va peut-être remplacer cela et on va mettre plutôt site fictif avisé pédagogique pour étudiant de but troisième année technique de commercialisation. Site d'Aix-en-Provence. On va avec un point hop, on va publier ça et on va voir si cela a été mis à jour. On actualise notre page et voilà, j'ai bien mon petit message qui apparaît ici. Donc là, c'est vrai que sur deux lignes, juste le en-Provence sur une deuxième ligne, ce n'est pas top. Il faudrait peut-être retravailler cela pour que cela tienne juste sur une ligne. Je vais mettre TC à la place de technique de commercialisation. hop, je me mets ici. Après, à vous de voir ce que vous voulez mettre dans votre bas du pied de page. Par contre, dans tous les sites que nous ferons et qui n'ont pas de réalité, il est important de mettre sur toutes les pages que c'est un site fictif. je publie. Et enfin, dernière notion qui est valable sur tous les pieds de page, sur toutes les pages que je vous ai montrées, là, on peut basculer très facilement d'un ordinateur à une vision tablette à une vision téléphone portable. C'est quand même très simple de basculer de l'un à l'autre pour avoir une idée du rendu de notre site lorsque l'on passe d'une page à l'autre. Ça aurait été peut-être plus pratique de faire ça sur un article, mais en tout cas, on a cette possibilité-là qui est donnée pour voir le rendu visuel de ce que vous offrez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour prendre connaissance des nouvelles vidéos que je ne manquerai pas de publier très rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021